bonjour à tous ici adrien d aujourd'hui vendredi 9 septembre 2016 je vais vous présenter une distribution qui est sorti il ya à peine un quart d'heure que je viens de tester rapidement pour voir son fonctionnement à vous deux avant de vous le présenter en vidéo de vous la présenter en vidéo il s'agit de la elementary os effectivement elle est sortie à 19h heure française que je vais mettre juste au bout de tout parce qu'elle est basée sur ubuntu voilà alors par contre ce qui serait bien c'est que je vous montre aussi l'installation comment ça se passe voilà on va y arriver tchoc voilà vous n'avez rien vu je vous montrais vite fait l'installe et puis je démarre en mode live cd comme ça on pourra voir deux trois petits trucs pendant que l'installation se déroule si ça s'éternise un peu mais ça ne devrait pas sur mon test là il ya quelques instants vous voyez 15 minutes après sa sortie j'ai eu le temps de la télécharger de la tester de regarder comment se passait le processus d'installe autant dire c'est plutôt rapide donc je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas elementary os que elementary os c'est un système d'exploitation libre qui est basé sur ubuntu 1 qui propose une interface graphique assez proche de celle de mac os x le système donc elementary os propose l'environnement de bureau panthéon est en fait panthéon c'est un environnement de bureau qui est basé sur gnome voilà vous savez tout maintenant on va procéder directement dans le menu d'application à l'installation d'elementary os voilà donc vous allez reconnaître le traditionnel installateur de ubuntu voilà qui se lance en français on va se télécharger les mises à jour pendant l'install tant qu'à faire donc là comme d'habitude donc là je vais effacer le disque installé la commentaire et vous avez vu j'ai déjà fait le test là tout à l'heure up lance on installe comme d'habitude on configure le fuseau horaire la disposition du clavier on met son nom le nom hop on crée notre utilisateur qui va bien on demande le mot de passe pour ouvrir la session c'est nickel les options par défaut en termes de sécurité sont quand même pas trop mal on va laisser le processus d'installation se dérouler donc en gros elementary os elle a une philosophie assez particulière puisque en fait ça vise à combler différents manques qui sont présents sur d'autres distributions linux à savoir améliorer l'esthétique en imposant une cohérence entre les logiciels dixit le site de limiter le nombre de dépendance logiciel en utilisant des applications écrites en langage c ou en vala et diminuer le besoin d'accéder à la console voilà donc cette version 0.4 d'elementary os dont le nom de code et l'eau qui est disponible en 64 bits j'ai pas vu l'iso 32 bits je vais vous montrer comment télécharge la élémentary os elle est sortie donc ce jour à 19 heures et la fin du support est prévue jusqu'en avril fin le support est prévu jusqu'en avril 2021 même date de support que ubuntu 16 04 donc on va se rendre de ce pas sur le site web de la élémentary os déjà on voit que le thème le bal est assez sympa voilà la moto qui passe ça doit faire un bruit monstrueux hors thème les thèmes heureux on retrouve les thèmes grisonnant de mac os on a le doc là je réduis ça on a le doc en bas qui fait penser à celui de mac os également ça doit être de qui ou plan qu'on verra si on peut choper l'info quelque porte c'est plan que voilà plan qu'ils a utilisé donc là le site de la élémentary os et c'est élémentary points qui au et donc on va arriver sur le site officiel on va et donc ses motos là donc le site est un petit peu long à venir voilà donc là c'est la vidéo du développeur qui est en train de causer en direct je crois pour annoncer la sortie d'élémentary os et ans et ici on en profite pour voir que le support html 5 fonctionne parfaitement bien directement dans le navigateur web de élémentary os voilà élémentary os une alternative libre et rapide à windows et mac os x donc on va voir après installe les composants les logiciels et tout ça pour la télécharger ici vous avez le bouton acheter élémentary os donc la petite astuce c'est juste de se mettre dans autre de mettre la somme de 0 et comme ça vous pouvez télécharger élémentary os et là vous avez le lien direct pour télécharger la version loki qui pour le moment disponible en version 0.4 stable amd 64 c'est à dire 64 bits uniquement donc après en dessous vous avez toutes les infos qui vous présente le site donc là c'est pas encore tout à fait traduit ce que le site est en train de se mettre à jour pour la version 0.4 donc on nous dit qu'on a toutes les à toutes les applications dont on a besoin sans celles qu'on n'a pas besoin une application pour la musique un navigateur web un client mail un logiciel de photos de vidéos un calendrier un explorateur de fichiers un terminal au cas où un éditeur de texte et des logiciels pour les caméras donc on verra tout ça après l'installe ou reboot voilà on a eu l'application enfin l'app store le la logitech en gros on a une petite explication sur l'exploration des logiciels dans élémentary os donc on verra ça tout à l'heure et on nous dit que élémentary os est libre pas de pub pas d'espionnage sur et sécurisé normal c'est basé sur gnu linux voilà donc hop le petit tour y est fait le temps que l'installation se termine j'en profite pour vous montrer donc les parties du bureau panthéon ici on a le menu d'application en haut à gauche ce qui nous fait penser un petit peu à gnome mais ça fait penser aussi un petit peu à cinnamon puisqu'on n'a pas une vue d'activité on a ici les applications donc listé précédemment on a la possibilité de les avoir en mode catégorie ou de chercher directement les applications avec le moteur de recherche et quelques petites enfin quelques petites actions en plus c'est à dire que là pour la capture d'écran on peut même capturer la fenêtre actuelle la zone sélectionnée donc on a des options supplémentaires par rapport à l'outil capture d'écran voilà voilà donc au niveau des accessoires on a une calculette un éditeur de capture d'écran et scratch qui est le l'éditeur de texte dans la bureautique on n'a qu'un calendrier donc on n'a pas comment il s'appelle libre office on n'a pas de suite bureautique probablement parce qu'elle n'est pas codé en c ni en vala pour respecter la philosophie élémentaire ios dans la partie graphisme on a simple scan et un organisateur de photos je n'aime pas si le mot se dit dans la partie internet on a le navigateur web de gnome epiphanie et un client email dans les outils systèmes donc on a le centre d'application voilà traduit en français on a des parties ça c'est peut-être les outils uniquement sur le live cd pour j'ai partie de les paramètres système le terminal et dans son vidéo on a un lecteur de musique un lecteur de vidéo et un outil pour les caméras voilà maintenant la vidéo est commencé depuis neuf minutes nous arrivons à la fin de la comment dire de l'installation vous voyez en neuf minutes j'ai eu le temps d'introduire élémentaire ios de lancer le live cd et d'installer la distribution autant dire c'est plutôt rapide en effet l'image iso pèse pas très très lourd puisque elle pèse 1,2 giga donc c'est parti on démarre maintenant le système et on va voir comment il se comporte au premier redémarrage let's go donc là le paille mousse avec le logo élémentaire ios et c'est en partie donc là on n'a pas de grub rien du tout la distrib elle démarre directement là on n'a pas de plaie mousse bon il n'a pas le temps de s'afficher possibilité numéro 1 où il s'affiche pas dans virtualbox possibilité numéro 2 au premier démarrage on constate quand même que le thème est agréable au niveau de l'image de fond d'écran la date est en anglais donc ça c'est un petit bug que j'ai constaté tout à l'heure c'est que on se retrouve avec une date vous allez voir là aussi en anglais voilà bien que le clavier soit en français et si on lance voilà on a l'interface en anglais et si on lance malheureusement le gestionnaire de fichiers tout est en anglais donc pour mettre le tout en français c'est pas très compliqué il suffit de lancer les paramètres système système settings on se rende en language and region ici on des blocs pour pouvoir modifier les paramètres et se mettre en route on se met en français on sélectionne les formats français voilà on définit la langue on applique la langue au système on ferme on se déconnecte donc en haut à gauche logout en haut à droite et logout pardon et là on constate que la date est en français l'heure est correctement inscrite et en se reconnectant voilà on a la date en français et on nous propose même de mettre à jour les dossiers qui étaient écrits en français enfin en anglais en français on met à jour les noms et là si on relance notre ami fichier voilà tout est en français maintenant voilà donc c'est une petite petite manip à faire c'est pas très dramatique mais c'est dommage que ce soit pas proposé en français le tout par défaut le thème d'icône est sympa c'est le thème d'icône élémentaire ios donc le thème d'icône maison je sais pas si on a la possibilité de voir ce qui est utilisé comme thème non il faudrait peut-être le gnome tweak tool bon pas mal grave on a le support de l'impression par défaut gestion du son bon ça c'est des paramètres système qui font penser à ceux de mac os mais aussi de gnome voilà à propos ici donc vous voyez élémentary os 0.4 loki basé sur ubuntu 16.04 lts donc je ne vous mentais pas tout à l'heure et on peut vérifier les mises à jour ici ça nous lance le app center et là on voit tout est à jour donc justement je parlais du app center je leur lancé le centre d'application on voit quand même que l'installation n'est pas tout à fait complète puisqu'on n'a pas d'outil bureautique donc on peut chercher libre office s'il est disponible voilà libre office donc on peut installer juste ce qu'on veut par exemple calque on met un petit coup de mot de passe vous voyez c'est vraiment simple bon c'est les traductions sont pas sont pas là mais là on peut installer donc facilement notre libre office voilà on a toutes les applications ici donc on voit que on n'a que des applications graphiques qu'une sélection qui a été faite derrière c'est assez cool comme ça dans la liste des applications on n'a pas on n'a pas des applications serveurs ou des livres des bibliothèques ou des choses comme ça donc c'est vraiment orienté pour le tout public qui veut qui veut du graphique et pas de console et pas de superflu voilà je veux dire si on veut installer apache un serveur un serveur web je pense que là dedans on va pas le trouver des outils pour gérer apache on a ça mais on n'a pas de on n'a pas apache lui-même je regardais si on a le maté système monitor qui nous permettrait de voir la consommation mémoire cpu utilisé sinon on utilisera la console voilà on va installer ça j'espère que ça va pas installer 36000 dépendance donc là il m'installe ça ça veut dire que la bureautique est déjà là et donc le libre office que j'ai installé tout à l'heure il est là si je lance on va constater qu'il est installé en anglais pas en français donc ça c'est dommage et le thème il est tout moisi donc les applications en dehors de celles fournies par défaut c'est pas tip top au niveau du look donc là on va être vraiment obligé de passer par la console système moniteur système je sais pas où est ce qu'ils pourraient se foutre ok c'est pas bien grave donc je lancé la console qui est quand même sympatoche donc vu que j'ai dit que c'était basé sur ubuntu 1604 bien sûr les commandes apt fonctionne parfaitement bien apt install libre office l fr peut-être le paquet s'appelle-t-il non l10nfr voilà dommage qu'on est obligé de passer par la console et là cette fois ci notre libre office je lancé calque pour changer il est en français mais le thème est toujours aussi pour rien donc je vais installer donc gnome tweak tool pour vous montrer en fait les thèmes qui sont utilisés voilà donc je sais pas où il se cache donc le menu stop à mesure c'est pas grave gnome mince gnome tweak tool voilà je lance en console c'est pas très bien mais donc le thème gtk plus c'est elementary le thème d'icône c'est elementary le curseur c'est elementary tout est elementary sans surprise voilà que dire de plus donc je vais redémarrer un tout petit coup la machine pour oh merde j'aurais dû faire redémarrer pas éteindre pas grave on relance comme ça pour vous montrer la consommation mémoire utilisée une fois le tout lancé mais non je ne dis rien parce qu'en fait je sais pas j'allais dire c'est peut-être pas monstrueux mais peut-être que si je pense j'en ai aucune idée de combien ça peut bouffer donc terminal voilà free mois m vous pariez combien savez pas moi j'ai parié il ya quand même du gnome derrière allez 450 méga bon 477 je vous avoue j'ai pas regardé avant et au niveau de la place prise alors là c'est un peu de la triche parce que j'ai installé libre-office donc il ya peut-être un peu plus mais vu qu'il n'y a pas de bureautique ya pas grand chose si on a à 3 4 giga ça devrait être pas mal 3,9 giga voilà donc voilà que dire de cette distribution linux bon ok le look il est sympa on se rapproche du mac os on a un navigateur web sympa qui est epiphanie bon ça marche ça permet de naviguer sur internet on a un client email que je vous lance à l'instant voilà donc je sais pas si on peut le lancer sans configurer de compte mail non ça va l'air d'être le cas on a un calendrier on a un lecteur de musique que je vous lance là c'est absolument pas quel est le nom du lecteur de musique on a un éditeur de vidéo je pense que ce sont des applications gnome ou alors des du gnome forqué et remis à la sauce alimentary parce que là ça me fait penser à totem quand même donc les applis elles sont jolies elles sont sympas l'éditeur de photos c'est cool par contre dès que on va installer des applications qui sont en dehors de la logitech c'est à voir par exemple ici libre office le thème est vraiment pas joli voilà le tour de la fenêtre est pas mal mais là on a un espèce de thème à la je sais pas la windows enfin c'est vraiment moche c'est moche donc ça c'est dommage et puis une fois qu'on installe la distribution toute et fin la partie langage français n'est pas installé complètement on est obligé d'aller faire un petit modif ici dans langues et pays enfin language un région et de mettre le tout en français mais sinon le look il est sympa alors est-ce qu'on pourrait la conseiller pour autant j'en sais rien moi je serais peut-être plus partant de me prendre une petite distribution genre une ubuntu gnome ou un truc comme ça et puis d'aller installer à la main le thème élémentary qui est disponible pour pas mal de distribution linux d'installer les icônes élémentary d'installer un petit plan claque comme ça qui traîne et puis au moins on a un thème peut-être plus homogène ou derrière on a au moins adwaita de gnome mais sinon cette distribution n'est quand même pas déplaisante elle manque juste d'outils d'intégration enfin d'intégration de logiciels autres que ceux qui sont proposés dans la distribution comme on a vu avec libre office on peut essayer un petit firefox histoire de tester juste pour le fun pour voir ce que donne une application type firefox une application gtk3 on va installer clémentine vite fait pour voir à quoi ressemble une application qt dans élémentary os voilà donc firefox a dû s'installer ici firefox donc on va voir la tronche d'une application gtk3 dans élémentary os ça va c'est ça le fait alors par contre voilà pareil on installe firefox mais on n'a pas le pack de langue français donc ça c'est un peu ballot il détecte pas la langue du système donc on a des applis en anglais c'est pas cool et donc clémentine ici sont les vidéos clémentine donc une application en qt4 c'est pas mal ça c'est pas mal le thème est correct bon c'était juste l'application libre office qu'un thème vraiment moche voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'ai essayé de faire court cette fois ci j'essaie de me tenir dans les 20 minutes pas plus donc la 21 minutes c'est plutôt correct sur ce moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao